Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simu. C'est une expérience de recherche de matière noire, pas comme les autres. Elle est dédiée à la détection des actions et elle a été nommée par ses concepteurs Défense de Rire, Abracadabra. Oui, je sais, les physiciens sont des gens parfois surprenants. Trouver de la matière noire relève parfois de la magie, il semblerait. Les tout premiers résultats de cette nouvelle expérience viennent d'être publiés et s'avèrent négatifs, vous l'aurez compris. Mais ce n'est qu'un petit début pour cette nouvelle expérience magique qui n'a pas fini d'explorer le monde des actions. Les actions, rappelons-le, sont des particules encore hypothétiques nées d'une théorie issue de la chromodynamique quantique, la physique des quarks, à la fin des années 70 pour expliquer toute autre chose que la masse manquante de l'univers, la brisure de la symétrie CP par la force nucléaire forte dans les nucléons. Mais comme cette particule aurait une masse, certes petite, voire toute petite, mais qu'elle existerait en grand nombre, il se pourrait que ce soit en même temps la solution pour expliquer la matière noire. Plusieurs expériences de par le monde, surtout aux Etats-Unis, ont été montées pour tenter de détecter la présence d'actions qui devraient se manifester en se transformant en photons lorsqu'ils traversent un intense champ magnétique. Il s'agit bien sûr d'un acronyme, trouvé après coup, semble-t-il, et qui signifie Il fallait le trouver. Elle a été imaginée en 2016 par trois physiciens théoriciens américains au MIT pour reproduire en laboratoire ce qui se passe autour d'un magnétar, une étoile à neutrons fortement magnétisée. C'est en effet dans les champs magnétiques les plus intenses que les actions peuvent le plus facilement interagir, plus exactement se transformer en rayonnement électromagnétique dans la longueur d'onde radio. Lorsque les actions se retrouvent en présence d'un champ magnétique, ils induisent donc la production d'un autre champ magnétique. Et c'est cet effet que les physiciens de Abracadabra exploitent dans leur détecteur, en mesurant le champ magnétique avec un magnétomètre ultra précis. Lindley Winslow et son équipe ont proposé une machine utilisant un aimant supraconducteur en forme de Thor, refroidi à une température proche du zéro absolu dans un cryostat. Si aucune action n'est présente, le centre du Thor doit montrer un champ magnétique exactement nul. En revanche, si des actions sont présentes et interagissent, un tout petit champ magnétique doit apparaître au centre du Thor, dont l'intensité doit dépendre de la masse des actions. On parle ici de champ magnétique extrêmement faible, d'environ 20 Atos Tesla, c'est-à-dire 20 10 puissance moins 18 Tesla. Pour comparer, on peut se rappeler que votre cerveau génère un champ magnétique de 10 puissance moins 12 Tesla, donc 50 000 fois plus fort que le signal recherché. Et que le champ magnétique terrestre, lui, vaut 30 micro Tesla, donc 1500 milliards de fois plus que le signal recherché. Un des gros challenges de cette expérience abracadabrantesque, pas plus grosse qu'un ballon de basket, était donc son blindage électromagnétique contre tous les bruits de fond magnétiques environnants, de la station radio du coin à la petite LED incluse dans l'oscilloscope utilisé à côté du cryostat. Pour cette première campagne expérimentale qui a eu lieu à l'été 2018, dont les résultats négatifs font l'objet d'une publication dans Physical Review Letters, les chercheurs ont exploré, et donc exclu, la plage de masse comprise entre 0,31 nano-électron-volts et 8,3 nano-électron-volts. Mais ce n'est qu'un début, car abracadabra est conçu pour détecter des potentielles actions dont la masse peut s'étaler entre 1 femto-électron-volts, 10-15 électron-volts, et 1 micro-électron-volts, 10-6. Les physiciens américains sont optimistes pour le futur de leur expérience, avec cette installation qui n'est aujourd'hui qu'un prototype pour un détecteur de plus grande dimension, financé aux Etats-Unis par la National Science Foundation et le Department of Energy. Ils savent que ce qu'ils font est très risqué techniquement, mais que ça peut rapporter très très gros scientifiquement. Alors je tiens à préciser que bien que ce billet ait été rédigé peu avant le 1er avril, les informations données sont rigoureusement exactes, il ne s'agit pas d'une blague, non 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 non, l'article de Jonathan Ouellet et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters numéro 122, daté du 29 mars 2019. Il porte le titre « First Results from Abracadabra 10cm, a search for submicro-evy action dark matter ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre ! Allez, salut !